Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais faire une vidéo quand même différente. Je voulais faire une vidéo qui montre en fait quelques concepts d'analyse technique qui va probablement vous être utile pour mieux comprendre les vidéos et aussi être capable de vous donner un peu une idée quand vous regardez une charte de quoi regarder en fait parce qu'il y a plusieurs choses que je dis dans mes vidéos que je me rends compte que si tu n'as pas une compréhension de base des concepts d'analyse technique ça peut être difficile de prendre ce que je dis et de l'utiliser en fait comme il faut. Donc là j'avais déjà fait ça mais je vais recommencer ça avec vous. On va tout faire ça ensemble. Ça va être une vidéo un peu plus longue parce que j'ai plusieurs concepts à expliquer et on va commencer tout de suite en fait. Donc le premier concept que je veux vous parler c'est le concept de support résistance. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça si vous suivez ça souvent. Donc un support résistance, en le fond un support c'est l'endroit où les acheteurs donc on va appeler les acheteurs les longers puis ceux qui vendent les shorters, c'est ça le terme. Shorter c'est dans le fond parier que le prix va descendre. Vraiment basic, shorter c'est parier que le prix va descendre puis longer c'est comme acheter, c'est parier que le prix va monter. Quand vous achetez en fait, c'est comme si vous longiez. Quand vous shortez, c'est que vous vendez à découvert. En fait vous vendez ce que vous n'avez pas pour le racheter moins cher. Donc ça c'est un concept que vous devriez comprendre. Il y a les bulls, eux ils pensent que le prix va monter. Donc ils longent. Il y a les bears. Puis eux autres ils pensent que le prix va descendre. Puis eux autres ils shortent. Ok, ça c'est vraiment la base. Fait que si il y a de rentrer ça dans votre tête peut-être parce que je vais en parler souvent dans les vidéos. J'en ai déjà parlé souvent. Puis j'en ai parlé dans cette vidéo aussi beaucoup. Donc c'est un support, c'est un endroit où les bulls sont attendus de step in, de rentrer dans le jeu et de garder le prix au-dessus. Une résistance c'est le contraire. C'est l'endroit où les bears sont attendus à venir step in et à shorter et à faire descendre le prix en fait. Donc un petit exemple de support résistance. Vous voyez que par exemple ce niveau ici sur Bitcoin 44 600 pourrait être un genre de support. Parce qu'on voit le prix qui rebondit dessus, qui rebondit dessus, qui rebondit dessus, qui rebondit dessus, qui rebondit dessus. brisé, on est revenu par dessus, non. Ça c'est un support. La résistance pourrait être aux alentours de 46 800 900 environ. Ici on pourrait dire qu'on a une résistance sur 4 heures. Chaque chandelle c'est 4 heures. Donc on a la résistance qui est poignée. Quand ça redescend sur le support, ça remonte à la résistance. Ça brise la résistance. Ça vient la retester. Ça vient la retester encore. Ça le brise. Ça la retouche. Ça va au support. Ça brise la résistance encore. Ça vient la retester. Ça la brise encore. Là ça vient la retester. Ça la brise encore. Donc c'est ça un support résistance à la base. Il y a aussi le concept des trendlines. Des trendlines en fait, c'est que mettons que je prends un point que beaucoup de personnes regardent sur la charte, par exemple ce point-là. Et je le relis à un deuxième point. Pas besoin de le relier à plus que deux points. Et puis là vous avez une trendline. Donc cette trendline-là va agir en support ou résistance habituellement. Donc si le prix monte ici, par exemple, je m'attendrai à ce que le prix se fasse rejeter un peu. Il y a une petite réaction au minimum. J'ai utilisé les trendlines beaucoup. Et je te dirais que la relier deux points ensemble, c'est pas mal la meilleure façon de l'utiliser. Parce qu'après ça, la trendline va devenir de moins en moins utile. Plus qu'elle se fait toucher, moins qu'elle va devenir puissante en fait. Donc ça, une trendline, c'est comme un support résistance diagonale au lieu d'être horizontal. Ensuite de ça, je veux parler du concept de flip et de retest d'un support résistance. Donc quand, par exemple, on a un niveau qui se fait briser, je vais prendre juste le support. Ici le support qu'on avait, il se fait toucher. Pour qu'il soit bel et bien brisé, il faut que le prix descende en dessous, vienne retoucher, le retester par le dessous. Comme là, on a pris en dessous, on veut le retester par le dessous. Maintenant, ce support est devenu une résistance. Quand un support se fait briser, il devient une résistance. Donc là, on a, on peut voir ici, vous avez les width qui a touché et puis là, on s'est fait rejeter. Donc le support est devenu résistance. Par contre, si ça avait arrivé que le prix fait comme dans l'exemple juste ici, on a eu un close en dessous, un close par-dessus, un close qui n'est pas allé en dessous et puis là, on a bansé par-dessus. Donc ici, ça aurait été un signal d'achat parce que le support a fait sa job. Donc, ça ne l'a pas brisé, le support. Un vrai, un bris de support aurait fait ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Vous comprenez? On serait venu le retoucher par le dessous comme ça et ça serait devenu une résistance. Donc c'est ça le concept de flip. Le support peut devenir une résistance, la résistance peut devenir support. Je vais faire l'inverse. La résistance qu'on avait ici, quand on l'a brisé environ ici, on a bansé par-dessus. On a brisé, on l'a venu tester en support. C'était devenu un support ici. Parce qu'on l'a brisé par-dessus, on est revenu le tester et là, boum, on a bansé. On est revenu la retester encore en support. Ça, c'était une résistance avant. C'est devenu un support. Donc, c'est ça que je voulais vous expliquer. Un support en résistance, plus de fois qu'on la teste, donc, si par exemple, je fais 1, ça, c'est le support, c'est devenu un support. Je vais tester une fois, deux fois, trois fois. Plus qu'on la teste souvent, moins qu'elle devient forte. Donc, plus qu'on la teste souvent, plus que les chances qu'elle brise la prochaine fois qu'on la touche sont fortes. Ça, c'est un concept de base. Une règle de base, en fait, je pourrais dire. Ensuite, plus qu'on la teste de fois, plus qu'elle est forte, la résistance, après qu'on l'aille flipper, à l'inverse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais expliquer. On l'a testé, bien, mettons, une, deux, trois, quatre. Là, on l'a brisé. Là, on l'a retesté. Le support. On l'a retesté en résistance. Ici. Et donc, plus deux fois qu'on la touche en tant que support, plus qu'elle va être forte en tant que résistance. Je ne sais pas si ça fait du sens. Plus qu'on l'a testé d'un bord, plus qu'elle va être forte de l'autre bord quand qu'on va le briser. C'est ça. Ça, c'est une autre règle de base. Ensuite, je vais vous parler du concept de market structure. Donc, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Mais on va le refaire ici. Pour que ça soit plus clair. Donc, une market structure, c'est en fait le trend général qui se passe dans le prix. Donc, ça s'explique en higher low, lower low, higher high, lower high. Donc, ici, mettons, par exemple, qu'on dit que ça, c'est notre high. OK? Après ça, ici, c'est notre low. Vous voyez, là, c'est notre high, puis ça, c'est notre low. On oublie les wicks, là. On a juste besoin de prendre des close. C'est pas plus important que ça. Ensuite, c'est quoi qui est venu après? C'est un low or high, parce qu'il est plus bas que le lui d'avant. On regarde lui d'avant tout le temps. Donc, high, low, lower high, lower low. Ça, c'est une market structure. Notre market structure est bearish. Donc, le prix descend, tu sais. C'est aussi simple que ça, là. La market structure est bearish parce que c'est des lower high, puis lower lows. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu après? On a eu encore un lower high. Le prix est encore plus bas que le high de rent. Mais par contre, ce qui vient juste d'arriver en ce moment, c'est qu'on dirait qu'il y a un certain higher low qui s'est formé. Donc, vous pouvez voir, là, que le prix du low est plus élevé que lui d'avant. Fait que là, c'est un higher low. Là, c'est comme, oh, minute, qu'est-ce qui se passe, là? C'est ce qu'on appelle une market structure break. Donc, il y a un, il y a un, la market structure s'est faite briser. Donc, on avait, tu sais, on avait de quoi de clean. Et puis là, on a, tout d'un coup, on a un higher low. Sauf que là, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a avec le higher low en ce moment, c'est un, c'est juste un point d'interrogation dans notre tête. Ça te dit juste de watcher parce qu'il n'y a rien de confirmé encore. Ce qui va être confirmé, c'est quand on va aller faire un higher high, OK? Si ça arrive, là. Donc, si on est capable de faire un high plus élevé que lui d'avant, on a complètement changé la market structure. parce que, on a, ben c'est ça, lower high, lower low, lower high, higher low, puis on aurait potentiellement un higher high qui viendrait retester peut-être cette résistance-là en six parts, comme ça. Là, je spécule. Mais tu sais, je veux dire, si on a un brie de même, ben là, ce qu'il faudrait avoir, c'est un autre higher low. Vous comprenez? Un autre higher low dans cette zone-là ici. Et puis là, on aurait changé complètement la market structure. Et là, le trend aurait reverse. Le trend qui est d'aller descendre, en descendant, serait changé pour être devenu un trend qui va en montant. C'est aussi simple que ça, une market structure. C'est de quoi de simple à regarder, mais d'être très efficace. Comme vous pouvez voir, là, on a, tu sais, on n'arrêtait pas de faire des plus hauts lots les derniers jours. Mais là, juste avec ces trois chandelles-là, sur les quatre heures, il y en a une qui n'est pas encore finie, mais bon. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas encore confirmé. En réalité, ça va être confirmé sur le brie de 45 000 qu'on a changé à market structure. Donc, il y a un autre concept qui j'appelle le concept de déviation que les traders sont trappés. Donc, une déviation, c'est quand le prix brise un niveau et qu'il le rebrise à l'inverse tout de suite après. Je vais vous donner un bel exemple récemment. On avait une genre de résistance ici. Je vais tout effacer ce que je viens de faire. Je veux juste commencer. On avait une genre de résistance ici qu'on a touchée une fois. On l'a retouchée une deuxième fois. On l'a brisé, mais sans retester. On n'a pas retesté la ligne ici. Comme vous pouvez voir, il n'y a rien qui l'a touchée. Donc, on ne l'a pas confirmé encore que c'est un support. Quand je dis qu'on brise un certain niveau, moi, ce que je parle dans mes vidéos, c'est qu'on brise par-dessus et qu'on le reteste et qu'on revient. Ça, c'est clean. Ça, c'est quelque chose de clean. Mais quand ça fait comme ça ici, juste passer par-dessus sans le retester et là, quand on revient pour le retester, on le brise complètement à travers. Donc, ça, pardon, ça, c'est une déviation. Ce que ça veut dire, c'est que on a... C'est pas... C'est pas clean. C'est pas quelque chose de clean. Donc, c'est vraiment... Quand il y a une déviation, il y a beaucoup de monde qui ont perdu de l'argent. Il y a beaucoup de traders qui se sont fait trapper. Parce que là, ici, ce qui est arrivé, c'est que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes de bulls qui ont acheté. Ils ont acheté en pensant qu'on allait briser encore plus haut. et là, quand ça a repassé à travers, ils sont en perte. Fait qu'ils sont obligés de le vendre. Ils sont obligés de le vendre en plus de la pression de vente qu'il y a déjà. Fait que ça fait briser le prix encore beaucoup, beaucoup plus bas. C'est pour ça qu'on a eu un move violent comme ça. C'était une grosse déviation. Et je peux vous en donner un autre exemple de déviation juste encore une fois récemment. On a comme, tu sais, le support ici. Et puis là, on venait juste de passer à travers. On a essayé de le retester et on a passé directement à travers. Donc ça, ici encore une fois, ça c'est une déviation. Parce qu'on a eu un clean, on a eu un break qui avait l'air clean, qui l'a même retesté un peu. Ça l'a retesté, on est revenu ici, on n'a pas été capable d'aller faire un autre high et on a passé directement à travers. Donc, c'est un autre move violent. Pourquoi c'est un move violent? Parce qu'il y avait plein de traders qui étaient trappés. Ils se sont fait trapper, donc ils sont obligés de vendre leur langue. Vendre leur langue, ça revient au même que de juste vendre, tu sais. Ça fait driver le prix en bas en plus de ceux-là qui vendaient déjà. C'est comme une double pression. Tu as ceux-là qui sont trappés qui vendent plus ceux qui vendent déjà parce que ça leur tentait de vendre, tu sais. Donc, c'est ça. Ça fait que moi, quand je parle, quand je dis, genre dans une vidéo, je dis, il faut briser 44 000. Il ne faut pas juste que le prix, il ne faut pas juste que le prix aille par-dessus. Il faut qu'on voit ça comme ça qui arrive, un retest et un nouveau high. Donc là, ici, c'est votre indication quand on passe le previous high qu'on vient juste de faire, si le prix ferait ça, par exemple, ici, ce serait votre indication que là, c'est confirmé. Fait que là, mettons, je vais dire de quoi, je vais avoir une conclusion à cette vidéo-là parce qu'il faut bien analyser le marché. On a eu un high, un low, un lower high, un lower low, un lower high, un higher low. Pour confirmer qu'on a eu une market structure break, il faut briser 44,9 000. Donc, ce que je veux voir, c'est le prix qui fait ça de même, qui le reteste et qui repart comme ça par-dessus cette ligne-là. Lorsque ça, ça va arriver, on a un market structure break confirmé et ça look good parce que la 20-week moving average est à 40 700. On l'a retapé aujourd'hui. Je ne l'ai pas sur la charte en ce moment-là. J'ai mis ça clean pour vous expliquer les concepts. Mais elle est ici, la 20-week moving average. On l'a retouché aujourd'hui. Et si le fait qu'on l'aille touché, ça engendre un market structure break, pour moi, c'est bullish à fond. Pour moi, ça veut dire que c'est très bon. Sauf qu'on n'est pas encore sorti du bois parce qu'il n'y a rien de confirmé encore. Mais on a eu le premier signe d'une market structure break après avoir touché la 20-week moving average qui est selon moi très bon. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a appris quelques concepts. Ça va pouvoir vous aider à une prochaine vidéo à mieux comprendre ce que je dis et je vais pouvoir vous parler un peu plus en détail de ce que je pense et de ce qui se passe et je n'aurai pas à me restreindre ou à expliquer des affaires trop basiques. Donc, merci beaucoup. Likez la vidéo, ça m'aiderait beaucoup et commentez ce que vous voulez voir prochainement, ce que vous aimez des vidéos, ce que vous n'aimez pas des vidéos et on se revoit à la prochaine. Merci.